Michael Mittelstadt se prépare à faire ses valises dans Ici Tout Commence. Dans l'épisode de ce vendredi 30 décembre, le personnage de l'acteur s'envole pour Tokyo afin de gérer l'ouverture d'un restaurant. Avant de quitter la France, il va rompre une nouvelle fois avec son compagnon. Une intrigue qui ne l'emballait pas au début. Le compte à rebours a commencé pour Michael Mittelstadt. Ce vendredi 30 décembre dans Ici Tout Commence, le personnage de Greg de Lobel quittera l'Institut Auguste Armand ainsi que son compagnon d'Eliott, Nicolas Anselmo, et son meilleur ami Lionel, Lucien Belves. Un choix voulu par le jeune acteur qui a souhaité se concentrer sur un autre projet. La quotidienne prend beaucoup de temps, d'énergie, a-t-il expliqué à Télestar. Je n'ai pas pris de moment de respiration, parce que j'adore ce métier. Mais là, j'avais besoin d'une petite pause pour me consacrer à d'autres projets. J'avais envie de me laisser la possibilité de partir sur un projet à l'étranger, de façon temporaire. Que les fans de la série de TF1 se rassurent, Michael Mittelstadt ne part pas définitivement. Je ne suis pas loin, je reste dans les parages. Greg ne meurt pas. Si est-il la vie d'une quotidienne ? Des personnages arrivent, partent. On ne sait pas quand ils reviennent, a-t-il révélé. Michael Mittelstadt surpris par l'intrigue de son départ d'ici tout commence Si Michael Mittelstadt ne ferme donc pas la porte à son retour dans le feuilleton, ces derniers épisodes de l'année s'annoncent très émouvants. Après s'être remis ensemble, les personnages de Greg et Elliot vont donc être de nouveau séparés. Une intrigue qui ne me balait pas au début l'acteur, tout comme son partenaire de jeu. J'étais très mitigé. Avec Nicolas, Anselme, l'interprète d'Eliott, note de la rédaction, on a d'abord cru à une énième rupture, a-t-il avoué à Télestar, avant de confier que les auteurs ont réussi à pondre une fable très poétique. Malgré les enjeux sinistres, ils ont réussi à garder cette pointe de lumière et d'espoir très significatif de l'esprit de Noël. On ne va pas finir l'année en mettant les doigts dans la prise, a-t-il promis. Les fidèles vont tout de même devoir sortir les mouchoirs. Pas facile de se séparer d'un personnage même temporaire. Sous-titrage Société Radio-Canada